Voici une tâche trigonométrique. A quelle vitesse tournons-nous, c'est-à-dire la Belgique, avec la Terre autour de son axe ? Ça vaut vraiment la peine de résoudre cette tâche, parce que le résultat est étonnant. Nous modélisons la situation comme ceci. La Terre est considérée comme une sphère parfaite, dont le rayon vaut 6378 km. La latitude de la Belgique, c'est 50 degrés. Ce que nous cherchons, c'est la vitesse de la Belgique sur sa trajectoire circulaire autour de ce centre. Essayons d'abord de déterminer le rayon de cette trajectoire circulaire. Pour cela, nous considérons ce triangle rectangle, dont un côté de l'angle droit, c'est justement le rayon que nous cherchons. L'hypoténuse, ça c'est le rayon de la Terre qui est donné. Et cet angle aigu là, vaut, comme la latitude de la Belgique, 50 degrés, parce que ce sont deux angles alternes internes. Dans ce triangle rectangle, nous cherchons cette cathète petit r, nous connaissons l'angle adjacent, et nous connaissons également l'hypoténuse, le rayon terrestre. Par conséquent, nous allons travailler avec le cosinus. Le cosinus de 50 degrés est égal à ce côté adjacent petit r, divisé par l'hypoténuse grand r, donc comme ceci. De ceci, nous déduisons que petit r doit être égal à grand r fois le cosinus de 50 degrés, dont petit r doit être égal à 6378 km, fois le cosinus de 50 degrés. Ce calcul-là, nous l'insérons dans la calculette, donc nous mettons 6378, fois le cosinus de 50. Nous veillons toujours bien à ce que la calculette soit mise sur degrés, elle est mise sur degrés, et la touche Enter nous livre de suite ce rayon petit r exprimé en kilomètres. Donc cette réponse, nous la reportons ici, et voilà, nous avons déjà le rayon de cette trajectoire circulaire de la Belgique. Pour déterminer la vitesse de la Belgique sur sa trajectoire circulaire, il suffit donc de calculer le périmètre de ce cercle-là, et de diviser ce périmètre par le temps nécessaire à la Belgique pour parcourir cette trajectoire circulaire. Ce temps nécessaire, c'est le temps que dure une rotation complète de la Terre autour de son axe, c'est-à-dire 24 heures. Donc la vitesse que nous cherchons est égale à 2 fois π fois ce rayon, ça c'est bien le périmètre de ce cercle-là, divisé par le temps nécessaire pour le parcourir, et ce rayon petit r, nous avons justement déterminé sa valeur. Donc on donne encore ce calcul-là à la calculette, et elle livre de suite cette vitesse incroyable, donc la Belgique tourne autour de l'axe de la Terre, avec cette vitesse incroyable de 1073,30 km par heure. La vitesse de la révolution de la Terre sur sa trajectoire autour du Soleil est encore beaucoup plus incroyable. Elle vaut à peu près 107 000 km par heure.